j'espère que vous allez bien donc je vais avoir un partage avec vous ce matin donc dans le livre de la genèse on a genèse 29 donc c'est un peu l'histoire de jacob alors il est écrit genèse 29 et laban lui dit verset 14 et laban lui dit en effet tu es mon os et ma chère jacob demeura un mois entier sur laban puis laban dit à yacob me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère dis-moi quel sera ton salaire oh laban avait deux filles le nom de l'aîné était léa et le nom de la cadette rachel léa avait les yeux délicats mais rachel était belle de taille et belle de figure jacob aimait rachel et il dit je te servirai 7 ans pour rachel ta cadette et laban répondit il vaut mieux que je te la donne parce que la donne que de la donner à un autre homme demeure avec moi ainsi jacob servit cette année pour rachel mais elle fut à ses yeux comme quelques jours à cause de son amour pour elle et jacob dit à laban donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle laban réunis tous les hommes du lieu et et fit un festin mais quand le soir fut venu il prit léa sa fille et l'emmène vers jacob qui s'approcha d'elle laban donna zilpa ça s'évante à léa sa fille vous s'évante et il arrive au matin que voici c'était léa alors jacob dit à laban qu'est-ce que tu m'as fait n'ai-je pas servi chez toi pour rachel pourquoi m'as-tu tromper non je vais m'arrêter là ah voilà pas tromper le vin c'est dit laban répondit cela ne se fait pas chez nous de donner le la plus jeune avant l'aîné donc achève cette semaine avec celle ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi cette année c'est ce que jacob voilà donc je m'arrêter là donc ici nous avons un peu l'histoire de jacob jacob qui est le fils de isaac le petit fils d'abraham donc je crois que vous connaissez un peu ce qui l'a amené chez son oncle laban donc il y a eu une situation de crise avec son frère et qui avait juré parce qu'il avait il avait supplanté il avait volé sa bénédiction et il a dit que quand isaac mourait donc il va il attend que isaac meure pour on finit avec lui donc et sa maman rébeca va tout faire pour l'éloigner de son frère isaac donc il arrive chez son oncle laban donc et laban nous il écoutait avec deux filles il avait deux filles rachel et léa donc si j'ai un si j'ai un titre à donner à léa en fait en rachel peut se cacher une léa donc je vais m'expliquer voilà donc et l'écriture nous dit cet homme là c'était un c'était un berger il avait beaucoup trop pour laban et ce qui est tout à fait normal tout ouvrier mérite un salaire donc son oncle laban lui a dit non mais tu ne me servira tu es pour rien parce que tu es ma chère tu es mon os non donc dis moi ton salaire combien tu veux que je te paye c'est quand même difficile aujourd'hui d'avoir des employeurs qui te demande combien tu veux que je te paye généralement c'est le c'est le c'est le chef d'entreprise qui qui dit le salaire en fait qui dit combien il paye le salarié donc l'écriture nous dit ici que jacob aimait il aimait il aimait rachel en fait rachel était la cadette pourquoi parce que elle était belle de figure et belle de taille contrairement à léa qui avait des yeux les kutubas des yeux délicats dans d'autres régions les pales des yeux fragiles donc elle avait un problème je ne sais pas donc je crois qu'elle avait des yeux malades malade peut-être qu'elle était myope elle voyait d'un oeil ou peut-être qu'elle avait des yeux à facettes ou je ne sais pas elle avait un souci au niveau de ses yeux donc ici ce n'est pas une doute donc il a dit volontairement que bon pour mon salaire je vais travailler cette année pour obtenir pour rachel donc c'est d'abord ça je crois que c'est déjà une heure tu ne peux pas tu ne peux pas travailler t'investir pour une femme que tu n'as pas épousé voyez ou que tu prétends épouser pour une prétendue épouse ça c'est l'erreur qu'il y a beaucoup de frères qui commettent ces erreurs là ça veut dire qu'ils vont faire une rencontre ils vont rencontrer une femme où ils affectionnent une soeur et directement ils commencent à investir sur celle-ci même si même si tu as reçu de la part de Dieu que c'est ton épouse c'est la femme de ta vie il faut donner un minimum en fait tu ne peux pas commencer tu vas commencer à lui créer des restaurants à lui ouvrir des boutiques sous prétexte que tu vas la marier non tu ne peux pas investir sur une femme qui n'est pas tienne c'est quand elle devient tienne que maintenant tu peux décider de je ne sais pas peut-être ouvrir un salon je ne sais pas un salon de coiffure un salon d'été parce que vous êtes officiellement marié sur la communauté des biens mais tu ne vas pas on a vu il y a des frères comme ça parfois ils n'ont même pas reçu de la part du Seigneur ils sont basés uniquement sur l'amour mais l'amour n'est pas suffisant chaque fois ce sera pour épouser une femme ça peut être un coup de fou et un coup de fou dans un cas à un moment donné ça peut ça peut s'étioler ça peut finir chaque fois ce sera donc ça c'est une erreur donc même si tu as tu t'as révélé que c'est ta personne si des erreurs n'est pas faite tu peux donner un minimum tu peux donner un minimum pour voter un budget et puis de temps en temps faire des des petits cadeaux surprises donc jusqu'à ce que vous 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 finalisez votre votre union c'est en étant marié que tu peux investir pour une femme voilà il a travaillé 7 ans pensant que donc il a tout dont tout son salaire c'est donné à la belle famille mais à la fin mais il se retrouvait comme je peux dire trompé abusé n'ayant pas ce pourquoi il a travaillé il avait travaillé pour à guérir rachel mais il se retrouve dans la nuit il se retrouve le matin parce que c'est on amène la femme sûrement elle était voilée et il ne savait pas il savait qu'elle est dans le voile c'était c'était Léa c'était rachel et le matin au grand jour il découvre que non ce n'est pas rachel c'est c'est plutôt léa donc c'était c'était une surprise c'était un choc un choc émotionnel pour pour lui et c'est pourquoi il a dit mais qu'est ce que tu m'as fait tu m'a trompé et je voulais aussi dire aux frères soeurs en ce qui concerne le mariage quand on est enfant de dieu nous devons pas faire des choix par la vue d'accord tu dois pas faire des choix par la vue par ce que tu ressens parce que ce qu'on veut n'est pas forcément la réalité la réalité peut être ailleurs en rachel en rachel peut se cacher une léa d'accord on est dans une société où des choses qui peuvent paraître des choses qui peuvent paraître bonnes ne sont pas force peuvent cacher des dangers en fait d'accord et nous les êtres humains on a une vue qui est limite et c'est pourquoi il faut qu'on aille consulter le seigneur en ce qui concerne le domaine du mariage même même les deux ans ça peut être tout au traspé de notre vie parce que ce ne sont pas des opportunistes en fait parce que toutes les portes qui s'ouvrent les opportunités qui se présentent devant nous ça ne veut pas forcément dire que ce sont les opportunités qui viennent de dieu à tous les portes qui s'ouvrent devant nous c'est pas forcément les portes qui sont ouverts par le seigneur c'est pas tous les portes qui mènent à la liberté même en prison il ya des portes de prison sont ouvertes d'accord en prison pour rentrer en prison il ya bien une porte on passe par une porte mais pour rentrer dans la prison donc c'est il faudrait qu'on consulte il faut consulter c'est la première des choses quand tu es enfant de dieu quand on parle de chercher premièrement le royaume de la justice ce sont les intérêts de dieu c'est l'approbation de dieu dans les choix dans les orientations chez frères et soeurs même qu'on peut on peut s'engager par exemple je prends par exemple c'est bien imagine un peu il ya tu as une porte qui s'ouvre pour quelqu'un qui vient vivre en europe c'est bien sociologiquement tu vas dire oui je vais quitter l'afri par rapport à l'europe c'est le jour et la nuit mais est ce que c'est la volonté de dieu que tu es à l'europe tu vois donc ça c'est important en fait c'est 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 vraiment on entend pas de dire c'est la volonté de dieu qu'on doit réussir ce n'est pas on nous ne définissons pas notre vie la vie chrétienne n'est pas définie pas ce qui est bien ou ce qui est mal parce qu'on peut dans une situation ou ce qui est confortable ce qui est inconfortable on peut dans une situation inconfortable mais qui est permis par le seigneur d'accord et on peut surtout dans une situation où on est bien mais on est loin de dieu on est complètement mort qu'on est éloigné on n'est pas dans la volonté de dieu donc c'est comme ça c'est pourquoi il faut le discernement c'est important donc faudrait pas qu'on on suive nos intérêts mais sinon ça va nous amener à ça en fait à ce genre de situation lui il a il a il a affectionné rachel parce qu'elle était elle était belle elle était belle de taille et belle des figures voyez vous si tu sais tu vas baser ton union sur les aspects physiques ça peut être autre chose ça peut être l'argent que la personne a les moyens la personne est riche donc pour ce que la personne a et non pour ce qu'elle est donc tu vas t'attacher tu vas t'unir à une personne pour ce que cette personne a et non pour ce que cette personne est le jour où cette personne n'aura plus ces choses tu vas faire comment tu vas tu vas changer de tu vas te faire de la personne parce qu'on se marie c'est pour la vie ce n'est pas pour divorcer après donc et je crois que même l'amour l'amour humain là l'amour chanel n'est pas suffisant pour qu'on puisse se mettre avec une femme il faut qu'on attend de recevoir de dieu et si dieu il met et recevoir l'amour du seigneur pour la personne je mets son amour en fait l'amour agapé l'amour divin l'amour désintéressé quand tu l'as pour une personne même si cette personne se trouve avec des lacunes des manquements tu vas pouvoir des infimités tu vas pouvoir tu as cet amour là l'amour de dieu va faire te donner tu seras en capacité de 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 rester avec cette personne de supporter de soutenir cette personne dans au plus bas de son humanité tu ne vas pas abandonner la personne combien de personnes ont été abandonnées parce que ben voilà celle que je disais que j'aime est tombée malade il y a des femmes qui ont été abandonnées les hommes qui ont été abandonnés parce que le travail est fini ils ont été licenciés ils ont été abandonnés et tu vois que mais cette personne était attaché peut-être au travail au revenu que le bien sûr apportait donc il ya cette situation de dieu pour nous éviter ça c'est pourquoi il veut que nous recherchons sa volonté en toute chose chez frères et soeurs y compris dans le domaine du mariage ça c'est une heure que jacob a commise il a vu deux femmes imaginez un peu voilà imaginez un peu que jacob dans son cas il dit vraiment je vais épouser une femme une femme qui est qui est féconde qui donne des enfants mais quand on lit l'histoire de ces deux femmes on lit plus loin on va voir que rachel il aimait rachel elle était belle du taille belle figure mais elle était stérile d'accord elle n'enfant n'est pas contrairement à léa peut-être le choix c'était léa il fallait qu'il épouse léa mais à cause de ses yeux comme léa avait un problème dieu et il a dit non je préfère l'autre l'hôtel est belle et léa était féconde léa était féconde donc et parfois on passe à côté parce que on a une vue complètement chanel une analyse chanel on passe à côté du bonheur le bonheur n'est pas souvent loin de nous mais comme nous on a des schémas et même aujourd'hui à des pasteurs qui dit oui faut dessiner ton mari dessine ton mari tu commences à dessiner ton mari mes frères tu vas dessiner ton mari tu dessine le il doit être coincé dit même si tu veux qu'il soit européen blanc suisse et chinois si dieu veut te donner un indien c'est dieu qui est ton père et dieu il sait ce qui est bon pour nous il dit méchant comme vous l'êtes si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants à combien plus fort votre père ne donnera-t-il pas le saint-esprit à ceux qui les lui demandent chez frères et soeurs donc dieu a le meilleur pour nous même si à première vue ça ne nous semble pas bon ça ne rentre pas dans nos cadres ça ne rentre pas dans nos critères il faut que tu acceptes ça mais tu seras heureux quand tu acceptes vivant avec la personne tu vas dire mais c'est ce qu'il c'est ce qu'il me fallait d'accord c'est ce qu'il me fallait en fait tu on finit toujours par apprécier ce que dieu nous donne même si à première vue on dit non c'est pas ça mais on a du mal à à à nous soumettre j'ai dit qu'on finit toujours par apprécier parce que tout ce que dieu fait bon d'accord il faut laisser le seigneur choisi à ta place maintenant les gens qui se sont déjà mis ensemble je suis pendant dit que vous devez vous séparer si vous êtes inconnu là que vous êtes tombé dans le péché là vous légaliser là tu vas parler de femme en femme mais vous légaliser votre union même si vous n'avez pas recherché la volonté de dieu et maintenant vous avez la parole de dieu pour soumettre vos vies à la parole du seigneur vous soumettez vos vies à la parole de dieu et ça va marcher vous ne pouvez pas vous mettre ensemble que vous avez déjà un enfant après vous dire que voilà il faut que vous donc il faut qu'on se séparer l'enfant donc voilà il faut il faut c'est pourquoi ce n'est pas bien c'est pourquoi il faut rester il faut rester chaste en fait il faut rester pur jusqu'à ce que tu rencontres la personne et même le fait que vous vous fiancez ça nous donne pas le droit légal de vivre ensemble de commencer à à coucher ensemble ça va le fait d'être ensemble même vous même les familles même vous allez négliger je crois qu'il ya un vrai pasteur qui l'a dit c'est vrai donc je reviens ici donc c'est pour éviter les déconvenus d'accord parce que tu peux voir tu peux te fier à la parole d'une personne peut te montrer qu'elle est chrétienne elle est engagée mais pourtant ben c'est juste parce que elle veut t'acquérir en fait donc elle est dans le fond du pour créer parce qu'on est dans un monde de paraître les gens ils paraissent en fait ce qu'ils ne sont pas et de déguisement surtout ici en europe même il ya des hommes qui sont qui font tellement de la chirurgie ils deviennent des femmes en fait ils ont des visas tu peux penser c'est des femmes ils deviennent des femmes pour prendre ils vont même changer le sexe il ya un monsieur qui a porté plainte à sa femme en fait c'était pas une femme c'est un homme mais qui s'est transformé enfin même on change des parties des parties sexuelles donc on te donne le rente mais il te lâche j'ai tellement l'avancé sur on te met le sexe en fait on transforme ton sexe mal en ces semaines je vous assure c'est imagine un peu voilà donc elle est le jour de la nuit de nos le matin le monsieur se réveille dit que mais c'est une léa c'est pas ce qu'il a voulu en fait voyez un peu et beaucoup de gens sont ils sont ils sont pris au piège comme ça en fait tu as fait comment imagine un peu tu as que oui c'était une chrétienne pourtant c'est une sorcière parce que tu n'as pas pris le temps de de prier mais tu as fait comment tu dois tu es tu restes avec cette sorcière jusqu'à sa délivrance surtout si elle veut être délivrée si tu vas prendre une femme parce que tu t'es fier à la beauté physique mais peut-être elle est porteuse d'une maladie ça peut être le sida ça peut être autre chose chef réseau soeur d'accord le spirituel donc mais tu vas tu restes avec cette femme jusqu'à ce que tu vas l'imposer les mains jusqu'à ce que le sida quitte sa vie donc tu vas pas dire que non mais je ne sais pas que tu avais le sida et imagine un peu que si c'est une femme qui souffre de l'écoulement de sang toi tu ne sais pas mais il n'y a que le saint-esprit qui peut te montrer réellement les personnes c'est comme un scanner qui va passer sur pour te dire qui est cette personne regardez un peu il est allé il a accepté je vois qu'il a ça c'est un homme obstiné voilà il va se mettre à épouser deux femmes pourquoi parce que pour elle c'était comme de la convoitise c'était l'objet de c'était un objet de convoitise pour pour lui pour 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 lire il faut pour 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 jacob et au point où il va il va il va retravailler cette tournée pour obtenir à tout prix rachel à tout prix rachel en fait et ça c'est on appelle ça ça c'est de l'obstination en fait il aurait pu s'arrêter l'avenir voilà j'ai pris les assez pas grave mais je vais rester avec elle de toute façon moi je ne sais pas d'où il a vu d'où il tic ça que de prendre deux femmes qu'elle il a il a pris ça de l'exemple les les amples dans sa famille je ne vois pas je ne vois pas dans sa famille quelqu'un qui a pris deux femmes par là même de son père déjà son père avait une femme rébeca et son grand-père son grand-père une femme sarah avec qui ils ont eu l'enfant de la promesse c'est vrai qu'il a il a commis une horreur ce n'était pas sa femme aga c'était sa saivante et donc c'est une heure poussée par sa femme il est allé vers aga mais aga n'était pas son épouse et abraham s'est marié après que sarah soit soit morte il s'est marié avec une autre femme du nom de ketzura donc je ne sais pas d'où il a pris cet exemple de deux femmes on voit que ça c'était ça c'est de sa compte sa propre convoitise là où il a souvi sa convoitise et il a pris l'objet de sa convoitise c'est à dire rachel et quand nous lisons le verset 31 le pas dans le chapitre si on va au verset au chapitre 31 l'écriture nous dit qu'elle n'enfantait pas cette rachel donc l'objet de sa convoitise n'enfantait pas et cette femme va faire la pression sur lui en disant que si tu ne me fais pas d'enfant je meurs regardez un peu les mariages des mariages qui sont des frères qui sont qui subissent des chantages est ce que c'est la volonté de dieu pourtant la bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel la bénédiction de dieu n'est suivi d'aucun chagrin et combien des personnes sont malheureux ils ont perdu la paix de dieu parce que ben ils sont mis avec quelqu'un qui ne fallait pas imagine une femme te dit que je me suicide si tu ne me fais pas ceci je me suicide elle fait appel au suicide ça je me suicide ou ben si tu ne me donnes pas telle chose si tu ne me donnes pas telle chose je ne viens pas avec toi d'abord je ne viens pas dans l'assemblée j'ai connu des frais comme ça les femmes les imposaient et les tissages 32 pouces si je n'ai pas ça si je n'ai pas tel vêtement je ne viens pas avec toi je ne viens pas la prier je ne prie pas il y en a c'était un prix même pas parce qu'à la fin cette dame rachel elle était morte elle était morte quand ils étaient en chemin vers la terre que dieu avait promis à son à son grand père elle est morte et il ya des gens comme ça qui ont qui ont épousé des morts ambulants en fait des femmes qui sont mortes ou des gens des hommes qui sont complètement mortes spirituellement ils n'ont pas la vie de dieu des païens chez frères et soeurs des païens en puissance le seigneur veut nous les éviter et pour cela toi tu n'es qui n'est pas encore marié toi qui aspire au mariage que soit mon frère toi ma soeur si tu ne veux pas des surprises je sais il faut que tu ailles consulter dieu et que le seigneur tour tu laisse dieu te révéler ta personne parce que ce qu'on voit ce n'est pas la réalité c'est pas tous les gens qui font le camp des assemblées qui sont enfants de dieu d'accord et seigneur connaît ceux qui sont ses enfants et ses fils et ses filles dans la foule là il ya les gens qui sont conduits par l'esprit de dieu et c'est eux qu'on appelle les fils des filles de dieu donc ils recherchent la volonté de dieu la probation du seigneur et je voulais aussi donner un conseil à ces jeunes là qui veulent se marier tu ne vas pas déclarer si tu n'attends que tu n'as pas la conviction du seigneur par rapport à une soeur ne va pas commencer à lui dire ma soeur je t'aime non il faut que tu attendes au reçu quand tu as reçu que tu as parlé il t'a montré des signes que c'est ta personne mais tu vas lui ouvrir sans même lui dire que dieu m'a dit tu lui parles comme un nom parle à une femme tu la dragues voilà tu lui fais des avances en disant que voilà que tu veux faire ta vie avec elle voilà que tu l'apprécies donc c'est tout et si c'est une femme qui est spirituelle qu'elle va te demander bon voilà je l'ai pas reçu mais attend que je le reçoive c'est que je vais consulter le seigneur parce que si l'éternel ne bâtit une maison ce qu'il a bâtis ce travail en vain c'est comme ça que ça va se passer en fait et dieu va dieu va si dieu n'a pas pas dieu va parler à son coeur à lui donc du manier ou du nul Dieu parler à son coeur et c'est comme ça dieu va vous donner il va mettre tout en place même s'il y a des barrières comme les traditions et au delà les coutumes et autres le seigneur va trouver une ici en fait parce que ça vient de lui à lui ça vient de lui son règne au dessus des coutumes des traditions lui il s'est imposé lui il s'est soumis jacob s'il s'est soumis parce que c'était il était un peu dans la chair en fait parce que s'il avait consulté le seigneur avant je pense qu'on n'aurait pas cette situation et il s'est soumis et parce que le son beau père lui a dit ça ne se fait pas chez nous en fait donc de prendre la cadette avant l'aîné vous rendez compte où est le rapport ça ne se fait pas donc il est obligé de se soumettre à ses actions c'est là qu'il a poussé à prendre à prendre deux femmes et on voit que mais après ça crie quoi parce qu'il ya des gens qui il ya des gens qui prônent que bon c'est la volonté de dieu c'était pas la volonté de dieu qui prennent deux femmes quand dieu a créé dieu n'a pas créé deux herbes dans le jardin il a créé l'homme et la femme mâle et femelle l'homme qui tira son père et sa mère il s'attachera c'est ce que le seigneur lui-même il nous dit s'attachera à sa femme et non à ses femmes et les deux deviennent donc une seule chaise pas plusieurs chaise et même quand l'homme donc parlant même oui le fait que c'est dieu qui doit voir pour nous imaginez quand l'homme a été je crois qu'il est la sixième il vient en sixième position dans la création c'était le sixième jour tout avait été créé il a commencé à donner les noms et il n'a pas trouvé son semblable je l'a endormi et de sa côté il a l'écriture dit qu'il va façonner une femme et quand l'homme se réveille de son sommeil qu'est ce qu'il a dit voici il a dit voici celle qui est hausse de mes os mais les os sont à l'intérieur comment il a su que cette femme avait des os tout un peu donc la perception donc il a perçu il a vu au delà du physique donc ne vous fiez pas au physique chez frères et soeurs à lui tu ne vas pas manger le physique il ya beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se marier là parce que il a un gros nez il a les il a les pieds bancal je préfère quelqu'un lui il est comme Tom Cruise il est vraiment oui il a les plaques non mais vraiment non je sais pas ce que tu sais c'est les plaques que tu vas manger il a les plaques de chocolat en fait c'est il est musclé ce sont les muscles que tu vas manger c'est mieux d'avoir quelqu'un qui te met en sécurité même si il ne ressemble pas à ce que toi tu veux qui te met en sécurité en confiance ou tu sens que tu es protégé tu as les coûts tu as le respect que de te mettre avec quelqu'un qui bon il est beau humain de mort mais il n'apporte rien en fait d'accord je donc il faut il faut il faut il faut qu'on il faut qu'on se soumette au seigneur enfant de dieu il faut qu'on se soumette au dieu par rapport c'est vraiment c'est délicat en fait c'est délicat parce que quand on se marie ce n'est pas pour se pour divorcer je ne suis pas entendu que ça sera rose parce que si tu rentres dans une autre vie en fait tu vas quitter une vie de célibataire pour rentrer dans une vie de couple avec c'est haut et c'est bas en fait parce que vous avez même si vous êtes le seigneur vous avez des visions vous pensez différemment sur les choses de la vie vous allez voir même par exemple la télévision peut devenir un objet de dispute l'autre va dire que je veux que la télévision soit dans le coin l'autre dit que met ça au milieu du salon donc ça peut devenir un objet de dispute c'est comme ça parce que vous vous voyez des choses différemment donc c'est 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 comme ça mais le seigneur va vous aider en fait le seigneur il y aura des il y aura des éclats de voix vous allez vous crier dessus mais ça va s'arrêter là en fait ça ne va pas aller jusqu'au divorce en fait d'accord c'est comme ça parce que votre vie est bâtie sur christ donc il faut laisser le seigneur choisir pour toi et quand quelque chose initié par dieu le seigneur il achève ça va aller jusqu'au ça va aller jusqu'au bout que le seigneur nous aide donc oui voilà après oui aussi donc il faut pas imiter ça en fait heureusement le seigneur a laissé aussi des choses dans la bible comme ça pour nous montrer un il n'a rien caché en fait ce sont des erreurs que certains hommes les gens qui ont marché avec dieu en commise pour nous parler en fait pour nous parler à nous parce que ça a suscité imagine comme elle n'enfantait pas rachet n'enfantait pas qu'est ce qu'elle a fait elle a donné sa servante voyez un peu d'eau il ya un problème de jalousie elle a donné ça c'est elle qui a donné sa servante à son mari que je vais avoir les enfants par par ma servante zippa et c'est quoi qu'est ce qui s'est passé et l'autre c'est rachel aussi comme elle avait enfanté un deux trois quatre elle n'enfantait plus elle a donné sa servante c'était comme c'était comme des compétitions des rivalités et c'est ce qui se passe dans des mariages je peux appeler ça des mariages pas défaut où tu as quatre femmes cinq c'est des conflits c'est des rivalités c'est c'est même quand le monsieur mais ça devient même les gens ils se tuent pour l'héritage vraiment ce n'est pas c'est pas des modèles de couple à imiter s'il vous plaît merci